Bonjour à tous, je suis de Terrinovia, institut technique de la filière des huiles et protéines vétales et de la filière chanvre. Donc principalement les cultures de colza, tournesol, soja, poids, févrole, chanvre également. Je vais reprendre l'intervention que j'ai présente, enfin la présentation que j'ai faite à Bordeaux et puis j'ai fait quelques ajouts par rapport à la question précise de la coordination de ce livre. Alors le contexte, on a vraiment un contexte de crise et de tension. On a eu un gros prépare en 2016 et puis là c'est vraiment récurrent avec des agriculteurs qui viennent nous voir en disant « c'est plus possible » et on n'arrive plus à faire de tournesol. Le problème c'est qu'il faut ressommer, comme la semence est la principale charge opérationnelle, ça coûte cher. Si on ne renseigne pas, on a des pertes de plantes et finalement ça peut induire une baisse de rendement. Si le rendement est hétérogène, donc s'il y a à voir une diminution de la teneur en huile, enfin si le peuplement est hétérogène, on peut avoir une baisse de la qualité, c'est-à-dire de la teneur en huile. Et puis quelque chose qui est difficile à évaluer, mais qui est très souvent cité, c'est l'abandon de la culture. Si on dit « finalement j'arrête de faire du tournesol, ça ne m'intéresse plus », ça c'est les choses qu'on voit aussi pour le poids. L'abandon de la culture c'est soit des gens qui fondent et qui arrêtent, ou alors des gens qui n'osent pas. Et ça aussi c'est assez embêtant dans un contexte où on voudrait diversifier les cultures. Et là par exemple, ça nous concerne aussi en tant qu'agrandom, c'est-à-dire il y a des essais systèmes de culture, on aimerait diversifier, mais en fait on ne peut pas, il y a des oiseaux qui sont là. Et on fait comme si c'était une espèce de contrainte, c'est le destin, on n'y peut rien, mais ça nous interpelle quand même en tant qu'agrandom. On a un problème qu'il va falloir bien résoudre. Aujourd'hui c'est quand même quelque chose qui est compliqué, parce qu'on n'a plus de solution de protection des semences par exemple. En tournesol il n'y a pas de produit homologué comme répulsif. Alors il y a quelques solutions de biocontrôle que les gens en bio peuvent utiliser, mais franchement c'est des choses qui ne marchent pas très bien. On a quelques effets biologiques avec des huiles essentielles, c'est tellement variable qu'on ne peut pas se mal de conseiller le truc. Alors la chasse, c'est-à-dire la destruction des oiseaux, c'est autorisé par la réglementation, il faut que les oiseaux soient classés et nuisibles. Alors maintenant on dit espèces susceptibles d'occasionner les dégâts. Si vous faites des recherches, c'est au esode plutôt que nuisible. C'est des solutions qui sont controversées et puis à l'efficacité partielle. Des fois ça peut se soulager localement, mais ça ne va pas régler le problème globalement. Tout ce qui est technique d'efforouchement, ça ne marche pas très bien. Et puis des techniques hétérodoxes aussi. Bon, on n'a pas trouvé de solution miracle. Alors, les espèces qui sont en cause, là c'est les quatre espèces principales. Donc on a des colombidés, des pigeons ramiers, et puis le pigeon biséphérable, le pigeon de ville. Donc ça, c'est des oiseaux qui vont attaquer le tournesol juste quand ils commencent à lever, c'est-à-dire au stade cross. Et une fois que la première paire de feuilles émerge, c'est bon. Donc on a une phase de sensibilité qui est très courte, ce qui peut être de quelques jours, ce qui s'allève de manière bien homogène. On est avec des dégâts qui sont très importants. Et les pigeons ramiers sont les principaux oiseaux des prédateurs qui sont cités dans les déclarations de dégâts. Chaque année, les agriculteurs ont l'occasion de faire des déclarations de dégâts sur notre site. C'est l'oiseau qui ressent en premier. Donc il y a vraiment un gros souci. Et c'est une espèce qui est aussi en expansion démographique. Alors peut-être que ceci explique cela. Les d'autres... Donc des corvidés aussi peuvent provoquer des dégâts à laver. Donc là, on a de la corne à une noire du corne au freau. Ils peuvent attaquer jusqu'à la grève. Donc des dégâts qui peuvent être un peu plus pincos. Alors on a le tournesol, mais il y a aussi le maïs qui subit des problèmes. Et puis des cultures, enfin des légumineuses à graines. Poids et sous-gères. Alors que dit la recherche ? Finalement, ce n'est pas extraordinaire. C'est-à-dire qu'on n'avance pas beaucoup. Il n'y a pas une véritable communauté de recherche. Il y a quelques équipes isolées. Notamment aux Etats-Unis, ils ont pas mal de soucis, mais plutôt surcapitule. Avec une politique publique qui est très cohérente et forte par rapport aux questions de dégâts, enfin relation homme-faume-sauvage. Donc ils ont un bon historique. Mais en Europe, il n'y a pas grand-chose. Ils ont aussi des problèmes en Argentine et ils pataugent un peu. Alors j'ai repris une synthèse de 67 de l'ACTA sur le sujet et qui se plaignait qu'en fait on n'ait pas de connaissances fondamentales sur la biologie des oiseaux et l'éthologie. Qu'aujourd'hui, on en est réduit à des méthodes empiriques et il ne faut pas s'étonner des insuccès qu'ils rencontrent. Donc c'est quelque chose que je recopie en 2020. On est au même stade. On est un peu embêtés. Donc il manque du fond scientifique. Alors, depuis 67, l'ACTA insistait sur le comportement des oiseaux au champ. Aujourd'hui, on a des approches qui sont de plus en plus larges. Ce qu'il faut bien voir, c'est que pour attaquer le problème des oiseaux, il faut avoir une approche dans un cadre hiérarchique. C'est quelque chose qui est connu en écologie. C'est-à-dire qu'on a des parcelles locaux vraiment à court terme. C'est-à-dire le comportement d'alimentation et de vigilance des oiseaux quand ils sont sur la parcelle, ils vont se déplacer, ils vont choisir tel ou tel aliment. Mais quand ils sortent du nid le matin, ils vont se déplacer pour choisir pendant la journée des parcelles de tournesol plutôt que d'autres ressources alternatives dans le paysage. Donc ça, c'est un truc à une échelle supérieure. Et puis, au niveau régional, là, on est vraiment sur les tendances démographiques. Donc là, par exemple, sur le pigeon ramier, depuis une vingtaine d'années, on a vraiment une espèce qui est en expansion. Je ne sais pas... Enfin, il y a pas mal d'hypothèses là-dessus, mais ce que dit le Miseum d'Histoire Naturelle, c'est que c'est un peu un cas type de grosse espèce généraliste qui réussit bien au détriment des petites espèces spécialistes, par exemple comme la louette. C'est un signe de perturbation et de simplification des écosystèmes. Il y a un article là-dessus qui est paru, c'est Antécède pour la science, qui a fait un article de vulgarisation là-dessus, qui explique tout ça très bien. Alors, je vais faire un point sur les acteurs, parce que le dossier est assez compliqué. Et ça nous embête. On n'a pas l'habitude de travailler sur des dossiers comme ça. Quand il s'agit de bosser sur les insectes ou les maladies, on n'a pas vraiment de défenseur des insectes et des maladies. Tandis que là, on a le secteur agricole, des agriculteurs qui sont embêtés, des coopératives qui se posent des questions, c'est-à-dire est-ce que c'est bien raisonnable d'investir en technologie, le secteur semencier qui se pose aussi beaucoup de questions. Donc là, on a vraiment une interpellation. Le secteur synergétique qui est concerné, parce que les discussions dans le cadre de la réglementation se font avec le secteur synergétique, c'est-à-dire qu'il faut un permis de chasse, ou alors il faut passer par des associations de piégeurs. Quand on commence à discuter, par exemple, de piégeurs à miel dans le sud-ouest, la discussion peut être chaude, parce que c'est un oiseau emblématique. On dit la palombe, puis je suis allé même une fois dans les Landes, on m'a dit non, non, c'est pas la palombe, c'est l'oiseau. C'est comme si c'était un espèce de milieu. Et voilà, il y a des attitudes entre le sud de la France, le nord de la France, par rapport à ce gibier, c'est assez... Enfin voilà, c'est pas notre... Avec des chasseurs qui sont quand même assez sceptiques. Ils disent, ah bon, finalement, bon, ok, mais prouvez que vous avez un problème. Enfin, il y a toujours un peu cette mise en cause. Après, localement, en général, ça se passe très bien. On parle un peu le même langage, les dynamiques écologiques, tout ça, on peut arriver à avancer. Le secteur de la protection de l'environnement, alors là, toujours sur ces questions de visibilité. En fait, c'est un peu un achoppement. On voudrait dépasser ça, mais c'est cette question qui est au centre des bas, un peu naturellement, parce que les agriculteurs auront tendance à dire, il faut éliminer les importuns, et puis les chasseurs sont un peu sceptiques, ils se marrent, pourquoi pas, on peut vous accompagner. Et puis les défenseurs de l'environnement disent, non, non, la biodiversité, par définition, ça ne peut pas être mauvais. Enfin, c'est qu'il y a d'autres problèmes, etc. Et ça tourne un peu en rond, quoi. Ça tourne un peu en rond, on voudrait dépasser tout ça. Et l'État, qui est au milieu, alors il fait comme il peut, avec la réglementation, mais puis les DDT qui sont impliqués aussi, parce que la gestion des nuisibles se fait aussi en partie au niveau des portements. Et la ville, j'ai cité la région, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en ville, les pigeons ramiens ont une très bonne productivité. Et donc les villes sont un peu des réacteurs démographiques qui vont exporter un excédent de population dans les environnements. Donc la ville pourrait être aussi concernée. Voilà le géniant, entre parenthèses, on n'a pas commencé à bosser avec eux, mais c'est à considérer aussi dans le contexte. Alors le paysage, pourquoi c'est important ? Alors là, c'est un essai, enfin, c'est une petite modélisation conceptuelle, en fait, où on a des parcelles qui peuvent être attaquées. Et là, on a la courbe, et voilà, j'ai fait ce qu'il ne fallait pas, je n'ai pas touché. On a la courbe de, alors j'ai dit que les dégâts, c'est entre la levée pour le pigeon ramié, et puis une paire de feuilles. Donc c'est très court. Donc on a, au fil du temps, donc là, on est au mois de mai, mai-juin, où on a une certaine surface qui est bonne à consommer, et ensuite elle diminue. C'est-à-dire, le tournesseau devient trop vieux pour être mangé. Et là, on a la surface consommée par jour. On voit que les pigeons, ils vont bouffer le rouge. Au-dessus, ils ne peuvent pas, ils ont un jago, il y a une certaine capacité. Et puis, ils vont laisser le blanc. Donc, alors, si on protège cette parcelle-là, les oiseaux, par exemple, on met un effaroucheur, supposé que ce soit très efficace, les oiseaux vont aller à côté. Et donc finalement, le niveau de consommation sera toujours le même. On revient à la situation de départ. Si on protège toutes les parcelles, les oiseaux, ils se diront, ok, finalement, cet effaroucheur, ce n'est pas si grave que ça. On va s'adapter. Ils vont continuer à bouffer. Et puis, ils vont s'habituer. Et on va retourner à la même situation. Alors, les deux stratégies qu'on envisage. Alors, la première stratégie, c'est une stratégie purement agronomique. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte de semer de manière... Enfin, sur une fenêtre de temps plus réduite, de manière à ce que les oiseaux... Enfin, qu'il y ait davantage de tournesol disponible au même moment dans le paysage et que les oiseaux ne puissent pas tout manger. Donc, globalement, on aura plus de surface blanche que de surface rouge. Il y a des parcelles qui sont toujours attaquées. Il y a des exécutaires. Enfin, ce n'est pas une garantie au niveau individuel. Mais globalement, sur le territoire, on devra avoir moins de dégâts. Donc ça, c'est un pari. Alors, soit on regroupe les semis, soit on les décale un peu. C'est-à-dire qu'on va semer un peu plus tard, peut-être perdre un peu en rendement. Mais finalement, on aura une levée dans de meilleures conditions. Il fera plus chaud. Et puis, la face sensible sera plus courte. Donc, c'est un pari. Ça n'a jamais été vraiment testé. C'est un scénario sur lequel on n'a rien à réfléchir. L'autre solution, là, on est vraiment sur de... C'est plus écologique. Et là, c'est diminuer la consommation des oiseaux. On va faire en sorte qu'ils puissent aller ailleurs, enfin, trouver d'autres ressources dans le paysage plutôt que de bouffer du tournesol. On va faire des bandes attractives, par exemple. Ou alors, on va travailler sur la prédation, c'est-à-dire des habitats plus favorables aux prédateurs. Ou alors, des paysages où les oiseaux seront inquiétés. C'est ce que les écologues appellent le paysage de la peur. C'est-à-dire qu'ils seront sur les parcelles, mais enfin, voilà, ils seront inquiets, ils ne seront pas à l'aise, ils passeront plus de temps à surveiller autour d'eux qu'à manger. La poignée énergétique, c'est pas bon pour eux. Donc, ils iront chercher d'autres ressources. Donc, voilà les deux scénarios sur lesquels on aimerait travailler. Alors ça, c'est des trucs plus court terme. C'est des trucs qu'on peut mettre sur une campagne. Là, on est sur des choses... Sur une campagne, ça peut se faire avec des bandes attractives, mais on est aussi sur des logiques plus long terme d'aménagement paysager. Alors, ça reste des concepts. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Donc, ça, c'est quelques travaux qu'on envisage. On a des travaux au niveau parcelles, des travaux au niveau régions. Alors, tout ça, c'est en partenariat. Si on ne peut pas faire tout ça, tout tout ça. Et des travaux à l'échelle parcelles. Alors, à l'échelle parcelles, il y a plusieurs paquets. Décrire et identifier les dégâts. C'est-à-dire, comme c'est un sujet qui n'est pas connu, ben, en fait, on n'a pas la force de l'évidence et de la tradition pour le porter. Donc, on est toujours... Enfin, voilà, il faut qu'on montre. Alors, on fait des enquêtes, des suivis de parcelles. Enfin, pour diagnostiquer les dégâts. Également, donc, des collègues de VINRA qui ont donné des enquêtes au plan d'agriculteurs. Du tracking par balise. Et puis, le concept coordination de semis. Je vais y revenir. Alors, quelques infos sur les suivis de parcelles. Donc là, on est sur des entiètes kilométriques. Donc, on a eu 49 parcelles suivis en 2018, 64 en 2019 en Poitou-Charente et 63 dans le Gers. Donc là, on a des parcelles qui sont au beau stade. Et puis, on fait des comptages. Donc, des comptages, on est sur des symptômes caractéristiques. On a des plans détruits avec des tiges coupées. Ou alors des plans lésés avec des cotylédons qui sont coupés assez nettes. On n'est pas sur les liens de l'image qui sont un peu plus arrondis. On n'est pas non plus sur des filétrissements liés à des dégâts de taux de main. Donc là, on est vraiment... Enfin, dégâts estiment à partir de symptômes caractéristiques. Alors, quelques résultats. Finalement, quand on regarde le nombre de plans lésés, en fait, on en a beaucoup. Et on a toujours des plans lésés, enfin, des plans lésés sur toutes les parcelles. En revanche, des plans détruits, on en a moins. Alors, 97% des parcelles avec des plans lésés. 11% des parcelles avec plus de 20% de plans levés détruits. Donc là, on a une visibilité qui est importante. Ce qu'il faut bien voir aussi, et ça, ça résulte aussi d'échanges avec des collègues en Argentine, aux États-Unis. Alors là, ils sont plutôt... Alors, soit des gâts à la levée, mais aussi des gâts sur capitule. Mais finalement, on a les mêmes caractéristiques, en fait, en termes d'hétérogénité, de variabilité. C'est-à-dire, il y a quelques parcelles qui sont très attaquées, puis sur d'autres, les dégâts sont un peu plus dilués. Mais comme on n'a pas de solution, enfin, voilà, 11% des parcelles qui, potentiellement, peuvent être ressemées, c'est énorme. Je veux dire, au niveau d'une filière, bon, là, on a vraiment du mal. Donc, sur les rosses semis, on avait 7,5%. Ça, c'était des résultats en 2015. Donc, on est sur des choses qui sont à peu près cohérentes. C'est-à-dire, en termes de fréquence, et puis d'incidence des dégâts. Et surtout, donc, on est sur des choses spectaculaires. On n'est pas comme sur des maladies ou des insectes, où les liasses sont un peu plus dilués. Quand les oiseaux viennent sur les parcelles, ils bouffent tout. Bon, l'agriculteur, il voit ça. Enfin, c'est la... Enfin, là, c'est la diétesse proche. Alors, quelques infos sur les études paysagères. Alors, ça, c'est les trucs qu'on commence. Ça, c'est pas touchante. Donc, avec quelques modèles, en fait, on corrèle les dégâts avec les caractéristiques paysagères. Donc, ça, c'est avec les cartes du CESBIO. Autour des 1 km ou 5 km. Autour des parcelles. Et on voit que, en tendance, après, c'est toujours des relations qui sont un peu faibles. Plus on a de bâtiments diffusés, zone industrielle, on est 1 km autour de la parcelle, plus on aura tendance à avoir des dégâts. Plus on a de prairies, moins on aura tendance à avoir des dégâts. Les haies, moins on a tendance à avoir des dégâts. Et sur place des parcelles, moins de dégâts sur les parcelles qui sont un peu plus petites. Euh, non. Attendez. Je crois que je raconte du code. Non, c'est plus les parcelles sont grandes, plus on a... Non, c'est plus les parcelles sont petites, plus on a tendance à avoir des dégâts. OK. Donc, ça, c'est des choses qu'on aimerait confirmer et regrouper. Alors, je vais revenir au sujet du jour. Là, je vais être assez rapide, finalement, sur la présentation, puisqu'on est au niveau du concept. Est-ce qu'on pourrait coordonner les SMI sur un territoire ? Quand on en discute avec les électricteurs, avec les coopératives, ou le secteur des semences, ils disent, ouais, c'est intéressant, ça nous semble vraiment sensé, on comprend le truc. On comprend. On voit bien que, si on travaille uniquement à la parcelle, ce ne sera pas suffisant. Et là, bon, derrière, il y a une hypothèse qui est plausible. Alors, je vais présenter... Alors, je vais présenter... Alors, pour discuter... Alors, ce n'est pas un outil. C'est juste un jouet. C'est un petit jouet que j'ai programmé en R. Et ça, c'est quelque chose que je vais présenter à... Donc, on a deux présentations... Enfin, il y a une présentation sûre qui est prévue, une autre peut-être, avec des organismes économiques. Là, c'est pour simplement discuter du concept. Est-ce que ça leur semble jouable par rapport à ça ? Enfin, ça, ça serait pour réfléchir. Pour réfléchir. Alors, ce truc-là... Enfin, voilà, on se dit, si les agriculteurs ont connaissance des dates de SMI des voisins, peut-être qu'ils pourront ajuster leur date de SMI. Là, on est plutôt sur un modèle de coordination horizontale. Est-ce que... Il pourrait y avoir aussi un modèle de coordination verticale où le... Enfin, l'outil serait mis en œuvre par un... Enfin, coordonné par un organisme un peu au niveau au-dessus. C'est... Tout ça, c'est à voir. Il y a l'hypothèse aussi que les agriculteurs ont des marges de manœuvre. Effectivement, quand on regarde les enquêtes sur une même zone, on a des dates de SMI qui sont étalées sur un mois. Donc, pourquoi ? Alors, il y a certainement des déterminants liés au système de culture, au système d'exploitation. Il y a peut-être une part aléatoire, entre guillemets. Ça, c'est des choses qui sont aussi à creuser. Alors, bon, moi, je suis agriculteur. Je me balade, en fait. Alors, ça, c'est un jeu de données bidon. Je vois que... Voilà, il y a des gens qui ont sommé. Donc, ça, c'est une autre donnée. Bon, ben, je vais essayer de... de regarder. OK. Moi, j'ai ma parcelle ici. OK. Je sais que dans les 10 km, j'ai 17 parcelles avec une date de SMI moyenne le 11. Et puis, là-dessus... Alors, ça n'a pas marché en 2020. Je n'ai pas reprogrammé pour... Par exemple, je vais dire... Bon, ben, je vais semer le 1er mai. Je valide. Et c'est incroyablement que je viens de donner. Bon. Tout ça, c'est un jouet. C'est pour discuter du concept et éventuellement tester sur certaines zones. Par exemple, sur le secteur de... Enfin, dans des... Dans la production de semences, il y a des zones protégées qui pourraient être intéressantes pour ce genre de test avec des collectifs d'agriculteurs. Donc, voilà. Le jeu de données, c'est incrémenté. Donc, la parcelle est prise en compte. Alors, comme je l'ai dit, on est au niveau du concept. C'est-à-dire des questions suspentes. Je parle des hypothèses sur les marges de manœuvre par rapport aux semis. La question de la coordination qui prend ça en charge. Donc, la coordination horizontale, c'est quelque chose qui est assez plaisant et à la mode. Après, d'un autre côté, on est sur un milieu économique qui est structuré avec les organismes de développement et les organismes économiques. Ça, c'est à voir. Et puis, avec, je pense, beaucoup de variations entre les bassins de production. Une autre question qu'on se pose aussi, c'est le lien au conseil. Donc, j'ai mis dans l'outil une date de semis conseillée. Ça, c'est quelque chose qu'on peut implémenter. C'est en fonction de la zone, du groupe de précocité, enfin, du type variétal de précocité variétale, l'éculteur peut se voir conseiller une date de semis par rapport à un objectif de rendement. L'idée, c'est que, enfin, voilà, s'il n'y a pas de conseil, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on aura une rétroaction liée au fait que, les premiers entrants donnent le « là » de la campagne ? Voilà, c'est le genre de choses, enfin, le genre de questions qu'on se pose. Il y en a, il y en a... Enfin, il y a... Ça reste ouvert, parce que là, on démarre vraiment sur le truc. Donc là, on a deux acteurs économiques qui sont intéressés. Donc là, j'ai déjà pris un premier rendez-vous. Donc, voilà où on en est. Alors, c'est... Ça peut sembler un peu maigre, parce qu'en fait, on n'a pas commencé, mais, en fait, on a une accroche qui est concrète avec des gens qui veulent avancer et qui veulent tester des choses. Déjà, discuter au niveau du concept. Et puis, éventuellement, si, dès cette année, alors ça, c'est à voir, ça dépend de l'engagement des gens sur le terrain, mais on peut déployer l'outil pour commencer à bosser de manière plus interactive avec des agriculteurs qui ont été mobilisés sur le sujet. où là, il y a déjà des collectifs qui sont un peu constitués ou des gens qui ont l'habitude de bosser ensemble. Pourquoi pas ? Enfin, là, on verra selon ce qui sera proposé lors de ces réunions. Donc, voilà. Enfin, là, j'ai terminé pour la partie présentation. Puis, je voudrais remercier aussi la Chambre des Cultures et la Fédération des Chasseurs du Gers qui nous ont aidés sur la partie Gers. Merci. 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 Merci.